Il y a quelques jours, la NASA a confirmé la découverte d'une nouvelle exoplanète très intéressante, TOI 715 b. Ce caillou ayant un rayon 1,55 fois plus grand que celui de la Terre a été découvert grâce au satellite test qui a été lancé dans le cadre de la mission portant le même nom en avril 2018. Initialement, cette mission devait se terminer en juillet 2020, mais au vu des résultats et du bon fonctionnement des différents appareils, son travail a été prolongé et nous fournit encore aujourd'hui des données intéressantes. 75% du ciel a déjà été photographié par cet engin et plus de 7000 exoplanètes possibles à temps de confirmation, sachant que 415 ont déjà été confirmées. TOI 715 b est donc une super Terre et qui a été découverte grâce à la méthode de transit. Elle gravite autour d'une naine rouge, nettement plus petite que notre étoile, et sa taille ne représente que 0,24 fois celle de notre Soleil. Elle est également beaucoup moins chaude et les étoiles de type M comme elle ont une température se trouvant entre 2200 degrés et 3600 degrés Celsius. En comparaison, notre Soleil, lui, chauffe à 5500 degrés, ce qui fait quand même une sacrée différence. Particularité aussi très intéressante, et malgré la petite taille de cette étoile, l'exoplanète se trouve dans la zone dite habitable de celle-ci. Elle pourrait donc abriter de l'eau à l'état liquide. Par contre, elle se trouve à 138 années-lumière, donc y aller en avion, ça va être compliqué. Pour la blague, j'ai fait un petit calcul rigolo, il faudrait 155 millions d'années pour y arriver en volant à une vitesse d'environ 900 km heure. Va falloir être patient sur le trajet. Autre point assez sympa à savoir, c'est que sa période orbitale, donc une année là-bas, dure 19,3 jours, et elle se trouve à une distance de 0,083 unités astronomiques de son étoile, soit environ 12 500 000 km. Il manque encore pas mal d'infos à son sujet, comme sa composition chimique, sa température, ou encore si elle est synchrone avec son étoile ou pas. Mais les astronomes comptent sur le petit nouveau de la famille scientifique, James Webb, pour collecter des informations complémentaires. Il faut savoir que pour le moment, une seule exoplanète a été officiellement annoncée. Mais il est fort probable qu'une seconde s'y trouve, et compte de cette histoire, cette deuxième pourrait être de la même taille que la Terre, et se trouverait également dans la zone habitable de l'étoile. Affaire à suivre donc, et en attendant les prochaines informations à son sujet, n'oubliez surtout pas de lâcher le petit like qui va bien, vous abonner si vous voulez voir cette petite chaîne grandir, et revenir pour une prochaine vidéo. Allez, hop là, à la prochaine !